En ce moment, nous sommes en train de faire un casting, tout simplement, un casting pour un défilé qui va avoir lieu le 15 décembre dans le cadre de la journée La discrimination contre la grossophobie qui est organisée par la mairie de Paris. Quand je faisais connaissance avec l'adjointe Omer, Mme Hélène Bidad, à une manifestation, elle m'a parlé de cette manifestation et elle m'avait demandé comment je peux faire pour lui donner un coup de main et si la cause m'intéresse, ça m'intéresse énormément parce qu'avant tout, la discrimination n'est pas que contre la grossophobie. Des gens rondes ou généreuses, comme je dis, mais en tant que garçon efféminé, les gens m'imposent aussi ma sexualité parce que je suis efféminé et je suis un garçon, les gens me disent que je suis homosexuel alors finalement, là aussi, je connais ce que ça veut dire d'avoir mal, de ne pas sentir bien avec soi-même, de sentir la discrimination. Toute ma vie était ça, en fait. Les critères, en fait, tout simplement, que la fille, elle a une certaine analyse, elle sait défendre elle-même et elle, tu le sens qu'elle a beaucoup d'estime en elle, en fait. Et justement, cette manifestation, c'est pour faire en sorte que ces femmes-là reprennent le pouvoir que les personnes qui discriminent contre eux leur font perdre, en fait. Et pour moi, de reprendre ce pouvoir-là est important pour moi. La mode pour les femmes généreuses commence à se développer en ce moment et commence à se démocratiser. Je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça, les femmes ne se sentent pas lésées dans cette partie artistique qui est celui de la mode, en fait. Le physique change, les femmes changent, les époques changent aussi. Et on vit avec nos temps et la mode doit mettre au goût de joue, à la page aussi, vis-à-vis de ces femmes-là qui ont un pouvoir d'achat, qui ont un besoin. Et pour moi, c'est assez nécessaire. Mais aussi, sachez bien que j'ai été entouré par des femmes rondes. Nous sommes 22 enfants dans ma famille. Ma grand-mère, c'était une femme ronde avec beaucoup de caractère. Et toutes mes sœurs, comme par hasard, elles sont tous rondes, des femmes qui ont beaucoup de caractère. Ce sont des femmes qui sont très jolies. Et ce sont des femmes qui s'imposent telles qu'elles sont. Sauf que pour moi, j'ai vécu avec les femmes rondes. Je connais et j'ai toujours voulu mettre en avant ces femmes-là. Et c'est quelque chose que je vais continuer à faire, malgré ce que les gens peuvent en penser, en fait. Je suis là aujourd'hui pour défiler auprès de Vincent Magdum parce que je soutiens le mouvement, justement, pour aider la femme ronde à s'assumer et démontrer que l'élégance n'a ni âge ni taille. Je trouve que c'est un très grand pas puisqu'auparavant, effectivement, des années en arrière, tout ça n'existait pas. J'ai eu le plaisir de travailler sous la direction artistique, effectivement, de Vincent Magdum lors d'un défilé pour un autre créateur. Vincent a su gérer l'équipe, a su faire un show où tout était très uniforme et très similaire à un défilé haute couture. Et on a su, effectivement, se sentir à l'aise. Il a su nous mettre à l'aise, même s'il est très directif, mais c'est aussi sa personnalité. Avec Emilio, nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui a pour but de lancer des créateurs, lancer des potentiels manichains, mais aussi de le faire de la manière professionnelle, la plus professionnelle que ce soit. en fait. Le travail principal de cet incubateur, c'est que nous sommes un prestateur de service. Si vous voulez faire un lookbook, on vous mettra en contact avec les photographes professionnels nécessaires. Le mot important ici, c'est professionnel. En fait, c'est du networking ce qu'on est en train de faire pour essayer de mettre les vrais professionnels en contact avec d'autres professionnels comme eux-mêmes pour ensemble on puisse avancer et place de casting. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada